Comment allez-vous ? Vous venez prendre votre petite histoire là. Je le sais, je le vois. Vous êtes au bon endroit, vous n'allez pas être déçus. Déjà, hop là, un terreau surprise ! Vous souvenez-vous de Spagiari, dit le spaghetti. Le pauvre. Le pauvre, il avait mal vécu qu'on l'appelle comme ça dans son enfance. On continue, 30 ans plus tard. C'est un français dont j'ai raconté l'histoire il y a quelques mois et qui a fait un braquage incroyable qu'on a carrément appelé le casse du siècle. Alors on va pas reparler de lui, allez voir la vidéo si vous voulez en savoir plus à son sujet. On va parler de son homologue grec, Vassilis. Et croyez-moi, les français, on a beau être fort, Vassilis, il a fumé spaghetti. Il a fait bien mieux. Énorme différence avec Spagiari, c'est que Vassilis, dans son pays, c'est devenu une icône. C'est genre une star, il a une méga bonne réputation. Alors pourquoi ? Les grecs adorent-ils la criminalité ? Ont-ils un peu trop regardé Casa de Papel ou Narcos ? Pas du tout. C'est juste que Vassilis est apparemment le braqueur le plus respectueux au monde, en plus d'être une espèce de Robin des Bois moderne. Tout commence en Grèce, bien joué, vous êtes attentifs, en 1966. Pour qui je me prends, je vous fais une petite remarque de jugement. Vassilis Paléocostas naît dans les montagnes. Il est issu d'une famille modeste qui vit globalement d'un élevage de chèvres. Heureusement pour lui, Vassilis n'est pas fils unique, il a un grand frère qui s'appelle Nikos. Non, pas celui-là ! Le problème, c'est que Nikos, à ses 19 ans, il décide de se casser loin de sa famille, loin des montagnes, en rejoignant la marine. Du coup, qui le remplace pour toutes les tâches ingrates à faire à la maison ? Vassilis, évidemment. Sauf que lui, il est vraiment pas doué pour ça. Son père préfère donc l'envoyer au charbon directement, histoire qu'il ramène un peu d'argent à la maison, au lieu de juste tout mal faire. Il lui trouve un petit job dans une fabrique de fromage, où il travaillera deux ans. Il finit par se rendre compte que ça le fait chier de malade, c'est pas un truc qui l'amuse, et surtout que son patron le surexploite. Malheureusement, pour changer de vie, sans diplôme ni compétence dans un coin aussi perdu de la Grèce, il n'y a pas mille options qui s'offrent à lui. Vassilis, comme tous les petits frères, s'inspire de son grand frère, et décide de partir à l'aventure lui aussi, en volant des magnétoscopes. Pas de marine, pas de... le vol, directement. Et quelques mois après le début de sa nouvelle activité, devinez qui vient l'aider ? Son grand frère, allez hop, la marine, c'est terminé, on va aller voler des magnétoscopes avec le petit frère. Mais un jour, Vassilis décide de garder l'un des magnétoscopes volés, et de rattraper le temps perdu, étant donné qu'il a passé son enfance sans électricité. Il découvre donc le cinéma, et surtout les films d'action hollywoodiens, qu'il adore. Il s'enchaîne tous les bangers, Rocky, Schwarzenegger, Clint Eastwood. Il découvre tout un monde qu'il connaissait pas, et lui aussi, il rêve de vivre comme dans un film. Et bah, devinez quoi, ça tombe bien. Parce que Vassilis et son grand frère vont faire une rencontre déterminante. Celle de Costa Samaras, surnommé The Artist. C'est tout simplement un criminel qui est passé par une école de design, durant laquelle il s'est rendu compte que ses talents en croquis s'avèrent être très pratiques pour planifier des casses. Bref, le courant passe super bien entre The Artist et les deux frères, un peu trop bien même carrément ça devient leur mentor. Il leur apprend à faire du vélo, à conduire, à tirer avec une arme, à braquer des boutiques. Une très bonne fréquentation quoi. Quelques mois seulement après leur première rencontre, le trio décide de passer à l'action. Il commence donc à réfléchir à comment braquer la bijouterie du centre-ville. The Artist prépare son meilleur croquis et met au point un plan parfait, selon lui. Moi j'ai un avis à émettre sur ce plan. Étape 1, mettre un four industriel devant l'entrée du commissariat pour bloquer les policiers. Étape 2, recouvrir la route de clous pour crever leurs pneus. Étape 3, braquer la bijouterie pendant que Vasilis tire au fusil de chasse dans ses montagnes pour attirer l'attention. Et ben ça marche. Les flics sont bloqués à cause d'un putain de four pendant que Nikos et The Artist remplissent des sacs de bijoux. Je ne me permettrai plus de juger les plans de The Artist dans cette vidéo, j'arrête. Pendant toutes les années 80, il y a plein de braquages similaires qui vont se multiplier dans la région sans que la police ne parvienne jamais à mettre la main sur notre trio de chocs. Et c'est sur cette fameuse période que Vasilis va commencer à se forger une réputation de robin des bois local. Après chaque casse, Vasilis redistribue une partie du butin à des gens dans le besoin ou à des gens qui l'ont aidé. Alors non seulement c'est plutôt sympa, mais c'est aussi très malin pour éviter de se faire balancer. La police a beau retrouver des bijoux ou des billets dans toutes les fermes environnantes, bizarrement personne n'a jamais vu le trio. C'est très bizarre. Un truc en plus qui rend Vasilis sympathique aux yeux des gens, c'est qu'il est très modeste. Au fil des braquages, il accumule quand même beaucoup d'argent, mais il a pas l'air de changer tant que ça son niveau de vie. Il déteste les voitures de sport, il s'achète aucune fringue chère, bref carrément les gens se demandent s'il utilise vraiment l'argent qu'il vole. En fait en vérité, Vasilis il fait pas tant tous ses braquages pour l'argent, il les fait surtout pour impressionner son grand frère. Et surtout il kiffe revivre des braquages comme ceux qu'il a vu dans les films qu'il a maté en boucle. C'est fait matrixer par Hollywood. Bref, notre trio fait donc des dizaines de casses pendant près de dix ans avant que l'un d'eux se fasse coincer. Nikos. Alors rien de ouf, il se fait péter lors d'un contrôle de routine en 1990, vraiment pas de chance. Fini la grande époque des Robin des Bois insaisissables, Nikos va directement en prison. Bien évidemment ça rend fou de rage Vasilis qui refuse de perdre son grand frère. Alors me demandez pas comment parce que j'ai pas plus de détails, mais voilà ce qui s'est passé ensuite. Vasilis aurait volé un punk et aurait foncé dans le mur de la prison où est détenu son frère. Effectivement il a pas aimé qu'il aille en prison le frérot. Alors ça a effectivement fait tomber le mur, mais surtout ça a permis aux flics de mettre la main directement sur Vasilis. Allez hop les deux frérots en prison maintenant. On est en 1991 et ils décident de s'enfuir avec un plan redoutable. Faire une corde avec les draps de son lit et sauter par dessus le mur de la prison. Fin du plan. Je sais c'est étonnant, j'ai beaucoup de questions à poser aux grecs sur leur prison, mais ça passe. Ils sont donc de nouveau réunis dans la nature et qu'est-ce qu'ils font immédiatement ? Ils boivent sur leur prochain casse. Braquer une filiale de la banque nationale. Donc des fat banques dans lesquelles il y a beaucoup d'argent. Pour les deux frères, être en cavale et réussir ce casse, ce serait le coup du siècle. The Artis vole un camion et le fou en plein milieu de l'intersection histoire de ralentir les flics. Pendant que les deux frères se chargent de trouver un employé qui leur ouvrira le coffre. Alors sachez qu'ils se font quand même un méga kiff parce que c'est le premier braquage de l'histoire durant lequel il y a un dress code. Costards noirs et lunettes de soleil. Alors pourquoi un costard ? Pour rien. Ça n'a aucun intérêt. Apparemment ils voulaient juste être bien habillés le jour du plus gros casse de leur vie. Bref, bonne nouvelle, sur place tout se déroule pour le mieux. Ils ouvrent le coffre comme prévu grâce à un employé. Vasilis voit apparaître devant lui des montagnes de billets. Et il est méga ému, non pas parce qu'il va gagner beaucoup d'argent, mais parce qu'il a l'impression pour la première fois de sa vie d'être le héros d'un des films hollywoodiens qu'il a vu durant sa jeunesse. Sachez que ce jour-là, en seulement 3 minutes, ils ont volé 400 000 euros, ce qui en fait à l'époque le plus gros braquage de l'histoire du pays. Bref, petit retour à la réalité. Vasilis et son frère entendent des sirènes de police se rapprocher. Ils cherchent quelques sacs en vitesse et ils filent à bord de leur meilleur Audi volé, direction les montagnes de leur enfance. Ce serait con de se faire choper après avoir fait le casse de leur vie. Alors Vasilis va jouer à ce qu'il préfère faire, être Robin des bois. Il prend des grosses poignées de billets et il les jette par les fenêtres de la voiture. Et évidemment, comme dans un film, tous les passants se jettent sur la route pour essayer d'en récupérer le plus possible. Ça ralentit de fous les flics qui perdent la trace du trio. Et une fois de plus, nos trois amis passent pour des héros du peuple. Sachez que d'après les radios locales qui couvrent la fuite, Vasilis aurait balancé par les fenêtres de la voiture plus des trois quarts de leur gain. Alors pour pas se faire retrouver, ils décident d'abandonner leur Audi et de voler une Nissan qui était garée juste à côté. Mais encore une fois, Vasilis se la joue Robin des bois et il fait une énorme dinguerie. Le lendemain même du casse, il ramène la voiture à son propriétaire avec l'équivalent de 500 euros glissés dans la boîte à gants. Et il a même lavé toute la carrosserie. Le mec vient lui seul de révolutionner le game du lavage de voiture. C'est après ce cas, c'est une fois que l'affaire est médiatisée, que Vasilis devient une légende à travers tout le pays. Jusque là, c'était un Robin des bois que seuls les locaux connaissent, mais maintenant tous les grecs sont derrière lui. Il décide donc avec son frère d'aller se braquer une petite banque. Nous on lance une game de lol, eux ils vont braquer une banque. C'est le même niveau d'activité. Ça se passe bien, ils se font pas choper, mais par contre ils constatent que depuis leur départ, le niveau de sécurité des banques a vraiment augmenté et que là ça devient très très chaud de pas se faire choper quand même. Alors il décide de changer de plan et non plus cibler des banques, mais des riches milliardaires. Le 15 décembre 1995, Alexander Aitoglou, un mec qui a fait fortune en faisant du Alva. Si vous connaissez pas le Alva, c'est ce dessert traditionnel à base de miel et de sésame. Voilà c'est cadeau, maintenant vous avez faim. Le 15 décembre 1995, ce fameux Alexander sort de sa luxueuse villa et immédiatement se fait kidnapper. Une journée comme une autre. Et quelques heures plus tard, Vasilis entre en contact avec la famille d'Alexander et leur explique qu'il vient de le kidnapper. Et il leur demande une rançon de 800 000 euros. La police n'a absolument aucune idée de comment retrouver Alexander, alors ils autorisent la famille à payer la rançon. Et 4 jours plus tard, le riche industriel est libre. Voilà, fin de l'histoire, c'est aussi simple que ça. Ce qui est fou, c'est qu'à l'époque tout le monde prend cette affaire à la légère. C'est-à-dire que la presse s'empare de l'affaire et au lieu de titrer le gentil Robin Desbois devenu méchant il kidnappe des gens, il titre qu'ils ont mangé du Alva à 800 000 euros. Achetez nos journaux. Alexander, qui vient de se faire kidnapper, ce qui est un truc quand même traumatisant, donne lui-même plein d'interviews dans lesquelles il dit qu'il a adoré parler aux deux frères, qu'ils étaient genre adorables, et qu'en aucun cas il a eu peur pour sa vie. Ben frérot, pars en vacances avec les mecs qui t'ont kidnappé, y'a pas de soucis, vas-y, régale-toi. J'ai jamais vu un gars qui se fait kidnapper et qui dit du bien de ses kidnappeurs. Pendant que les flics galèrent à les retrouver, Vasilis, lui, il continue sa petite tournée des villages. Il redistribue une partie de la rançon à des vieux paysans sans revenu ou à des sans-abri. L'histoire raconte même qu'il aurait payé personnellement la dot de plusieurs orphelines qui cherchaient à se marier. Durant cette nouvelle cavale, Vasilis se réfugie dans les montagnes de son enfance et il va passer là-bas 4 années durant lesquelles de temps en temps il met un petit déguisement pour aller en centre-ville, checker les frérots. C'est vraiment... On dirait qu'on est dans les années 60 là, tu vois tellement c'est facile d'être un criminel. Mais non, on est presque en 2000, c'est fou ! Le 4 décembre 1999, alors qu'il fait une petite balade en voiture, c'est l'accident. La tuile. En même temps il l'a un peu cherché puisqu'il avait bu et fumé. Même Robin Desbois il y a pas échappé donc faites pas ça les gars, on saura. Immédiatement une ambulance est dépêchée sur les lieux de l'accident et quand elle arrive, le premier truc que Vasilis lui dit c'est S'il vous plaît, ne dévoilez pas mon identité. Ce qui est un peu cramé. Alors c'est un peu maladroit et bizarre mais en plus de ça il leur dit bon je suis Vasilis Paléocostas. Entre nous le plan de vouloir cacher son identité tout en la donnant dans la même phrase, c'est pas dingue. Alors les ambulanciers n'y croient pas une seconde, ils pensent qu'il s'est juste pris un trop gros coup sur la tête. Mais quand même ils sont obligés de prévenir la police parce que c'est la procédure. Retour à la casse prison. La vie de Vasilis c'est un monopoly. Bon alors par contre cette fois ça rigole plus du tout, il se retrouve à Coridalos pas loin d'Athènes dans la prison la plus sécurisée du pays. C'est tout simplement là que sont enfermés les plus gros meurtriers du pays, les terroristes et les criminels de guerre. Ça rigole plus. En arrivant Vasilis se prend immédiatement une bonne petite clime en découvrant que son co-détenu est un très célèbre tueur à gage albanais du nom d'Alket Rissaï. Bon devinez quoi, ils deviennent BFF en quelques jours seulement, ils sont meilleurs potes. Carrément en seulement 20 jours ils mettent au point tout un plan pour s'évader de la prison. Problème, le directeur de cette prison a une vraie réputation de taulier. Les prisonniers ça l'impressionne pas du tout et carrément il va s'amuser avec le petit plan de Vasilis. Il y a une inspection des courriers durant laquelle on trouve dans un paquet de spaghettis adressés à Vasilis un plan détaillé de la prison. Plutôt que de le confisquer, le directeur ordonne qu'on lui remette. Comme si il l'avait pas vu. Ce qui est un move chelou en tant que directeur. Quelques jours plus tard lors d'une promenade, le directeur file en direction de la cellule de Vasilis voir si tout se passe bien. Il voit que Vasilis a dû se faire un petit outil maison et que tous les jours il essaie de limer les barreaux. Mais une fois de plus le directeur fait rien. Il attend patiemment de voir la suite. Forcément un jour Vasilis finit par scier complètement les barreaux et il se taille. Alerte rouge, il y a des flingues dans tous les sens, tout le monde veut la peau de Vasilis. Mais le directeur ordonne à tout le staff de la prison de rien faire. Frérot à partir de là donne lui les clés de l'entrée de la prison et il laisse-le se barrer quoi. Le directeur insiste pour que Vasilis finisse sa petite escapade vers la cour intérieure. Pourquoi ? Parce qu'il veut tout simplement le 1v1 dans la cour, à la main, comme à l'ancienne. Ah il a trop maté DBZ lui. Et écoutez apparemment le directeur n'a pas été mis à ce poste par hasard puisqu'il fout une énorme raclée à Vasilis. Alors pourquoi il a fait tout ce sketch ? Bah écoutez apparemment parce qu'il voulait humilier Vasilis tant il le détestait. Pour lui grandir dans la pauvreté ça justifie en rien une vie de crime et en plus ça envoie un très mauvais exemple à la jeunesse. Bref je comprends le délire du directeur qui s'est bien vengé. Bah franchement. Avance rapide on est maintenant en juin 2006. Ça fait déjà 6 ans que Vasilis est en prison. Ah depuis qu'il sait manger 3 droites par Vegeta là il fait plus le fou Vasilis. Mais vous commencez à le connaître évidemment il a un plan. L'heure de la promenade approche et un hélicoptère de tourisme décolle dans la banlieue d'Athènes. Vous savez ce qu'il va se passer. Le pilote de cet hélicoptère c'est un ancien militaire qui désormais gagne sa vie en faisant découvrir son beau pays vu du ciel. Il décolle il est content il explique voilà à gauche il y a Athènes à droite hop là il sent un canon de pistolet sur sa nuque. Mais qui est-ce ? Nikos ! Et il lui dit bien évidemment de foncer tout droit vers la prison où est retenu son frère. Les gardes voient l'hélico s'approcher à toute vitesse alors il s'équipe, fusil d'assaut, gilet pare-balle, pas du tout. La seule réaction des gardes c'est de réajuster leur col et de vérifier qu'ils sont bien propres parce qu'ils pensent juste que c'est un directeur haut placé qui vient visiter la prison. Voilà. Qui pro quo de dingue. L'hélicoptère se pose en plein milieu de la cour et Vasilis et son pote tueur à gage se précipitent dedans. Alors vous vous demandez sûrement mais Lucas café Vegeta ? Comment le directeur a pu se faire niquer comme ça ? Et bah écoutez ce jour là il était en congé. Lui c'est vraiment quand il est plus là la prison ça devient une cafétéria quoi c'est fou. Bref les évadés se posent tranquillement dans un cimetière un peu plus loin et récupèrent sur place des motos qui ont été planquées là pour l'occasion. Alors la cavale de Nikos et Driza et l'Albanais va pas durer longtemps ils vont se faire choper très rapidement. Et de fil en aiguille la police remonte jusqu'à la planque de Vasilis. Le Swat Greg se rend sur place défonce la porte et tombe sur Vasilis en train de regarder Hit. Un célèbre film de braquage hollywoodien. Le mec est le criminel le plus cinéphile de l'univers. En janvier 2009 Vasilis et Rizai sont donc jugés pour leur évasion et le verdict tombe. Ses retours dans la prison la plus sécurisée soi-disant de Grèce. Imaginez un peu les retrouvailles avec Vegeta. Mais comment est-ce possible ? Sachez qu'au moment où le verdict tombe c'est à dire 25 ans de prison pour les deux. La femme de Rizai fond en larmes elle le prend dans ses bras et elle glisse dans sa poche une montre. C'est un détail il faut pas le dire mais ça a son importance. Retour à la prison un beau jour Rizai reçoit un coup de fil sur la fameuse montre mystère que lui a glissé sa femme dans la poche. Au bout du fil c'est elle et elle lui dit c'est l'heure. Vous vous demandez probablement l'heure de quoi ? Et ben écoutez c'est l'heure de se casser pour la deuxième fois en hélicoptère. Exactement comme en 2006 il y a un hélicoptère de tourisme qui se fait braquer pas loin d'Athènes et qui vient les chercher. Tout pareil ils montent à bord de l'hélico et disparaissent sous les applaudissements de tous les autres détenus. Alors quand même cette fois les gardes tirent sur l'hélico et il y a un blessé. Un garde. Il y a un garde qui a réussi à se tirer dessus lui-même. C'est un fiasco les gardes de cette prison. Evidemment en Grèce c'est une big news toutes les radios toutes les télés interrompent leur programme pour expliquer ce qui vient de se passer. Robin Desbois est de nouveau libre et certains ironisent même en disant que c'est une bien meilleure série que Prison Break. Quelques jours plus tard en pleine nuit dans un petit village de montagne un homme frappe à la porte d'un vieillard. Ce vieillard est connu pour être malheureusement très malade et trop pauvre pour se payer un traitement. Le mystérieux inconnu lui tend une enveloppe de 10 000 euros et disparaît sans dire quoi que ce soit. Cet homme c'est évidemment Vasilis qui perd pas ses bonnes habitudes mais qui cette fois est médiatisé pendant sa cavale. Il parle aux médias, il explique qu'il en a marre de voir des centaines de flics partout où il va et qu'il ferait mieux de faire autre chose. Mais cette fois c'en est trop pour les policiers grecs qu'en ont marre de se faire humilier depuis plus de 20 ans. Et qui décide de tout simplement refiler l'affaire à la CIA. Bref eux ils rigolent zéro et ils envoient très souvent des hommes armés dans les montagnes ou à l'habitude de traîner Vasilis. Avec aussi des hélicos à imagerie thermique pour essayer une fois de plus de le choper et de l'enfermer. C'est tout simplement les mêmes moyens qu'ils utilisent contre les talibans. Voilà mais là c'est Vasilis. A partir de là Vasilis ne va jamais être retrouvé. La dernière trace qu'on a de lui c'est sur la caméra de surveillance d'un magasin de DVD. J'ai jamais vu un criminel aussi cinéphile. Vasilis il aurait juste dû ouvrir une chaîne YouTube de critiques ciné quoi. La police pense que Vasilis vivrait actuellement dans un pays voisin de la Grèce et qu'il aurait fondé une famille. Malgré ça y'a aucun témoin crédible qui semble avoir reconnu depuis. Et plus intriguant encore y'a d'anciens billets de ses braquages qui continuent d'apparaître encore aujourd'hui régulièrement à Athènes. Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est un de ses complices ? Est-ce que c'est le hasard ? Ça aurait pu s'arrêter là mais en 2019 Vasilis donne un dernier signe de vie improbable. Il sort son autobiographie. Elle s'intitule Une vie normale et il l'a sortie avant de redisparaître à nouveau dans l'anonymat le plus complet. Aujourd'hui en Grèce la presse parle de lui plus comme d'un fantôme que comme un Robin des Bois. Mais les habitants de sa ville natale eux continuent de l'appeler le roi de la montagne. C'est la fin de l'histoire de Vasilis. J'espère qu'elle vous a plu. Je la trouve extraordinaire. Comment ce gars s'est pas fait choper ? Les policiers grecs là qui regardent la vidéo. Y'en a zéro. Pourquoi j'allais leur parler ? L'histoire est méga méga longue et complexe. Il y a eu un doc de la BBC en 2014. C'est pour ça qu'on dansait autant sur Vasilis. Donc y'a des parties que j'ai zappé etc. Pour pas que la vidéo dure 50 minutes. Mais cherchez sur internet y'a plein d'infos sur lui. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Je sais déjà quelle sera la prochaine histoire que je vais raconter. J'ai hâte. Elle est très bien la prochaine aussi. Prenez soin de vous. A très vite. Bisous tout le monde. Et moi je vais me faire un tzatziki là. On a trop parlé de la Grèce. J'ai envie de me faire une spécialité grecque. C'est terrible.